Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence inaugurale de lancement du plan d'action contre le sexisme et le harcèlement sexuel organisé par l'Université Saint Louis de Bruxelles. Alors nous avons le très grand plaisir d'accueillir deux intervenantes aujourd'hui, même si cette conférence s'organise finalement virtuellement. Alors nous entendrons tout d'abord Pauline Delage qui est chargée de recherche au CNRS et qui interviendra autour de la politisation des violences de genre, retour sur une histoire féministe. Et dans un second temps nous donnerons la parole à Alexia Bouchery de l'Université de Bordeaux qui s'exprimera sur le sujet suivant, quand consentir n'est pas désiré, analyse des zones grises du consentement. Alors avant de les entendre et puis de vous les présenter aussi un peu plus précisément, nous souhaitons rapidement vous présenter ce plan d'action qui a été conçu par la cellule genre de l'Université Saint Louis en compagnie des étudiantes et des étudiants du projet sociétal Genre et Égalité. Et ce plan a également été approuvé par notre conseil de direction en février 2020. Alors il s'organise en quatre axes principaux. Le premier, sensibiliser le public aux questions de sexisme et de harcèlement, voire de violence sexuelle et sexiste. Le second, s'assurer que l'université soit prête à prendre en charge une situation de harcèlement ou de violence. Troisième axe, informer les victimes et les témoins des ressources disponibles et des démarches envisageables. Et enfin, quatrième axe, faire l'état des lieux de la situation à l'université et améliorer les connaissances. Ce plan d'action a subi les aléas du contexte sanitaire, ce en quoi bien sûr, il n'est pas le seul. Nous avons été tenus de le passer en mode virtuel et de remanier quelque peu son contenu. En plus de cette conférence inaugurale, il comporte une campagne d'affichage en virtuel sur les réseaux sociaux de l'université afin de sensibiliser la communauté universitaire au sujet des violences sexistes et sexuelles. Nous avons prévu également la création d'une page web dédiée à ce plan et la diffusion d'un livret d'informations sur ces violences. Ce livret indique comment identifier le sexisme et le harcèlement sexuel, comment y faire face et quelles sont les ressources internes et externes de l'université dont disposent les victimes ou les témoins de ces faits. Il y aura aussi un cycle d'ateliers féministes d'empouvoirment à destination des étudiantes animées par l'ASBL Les Ateliers Gango, mais les séances sont décalées à 2021 afin de pouvoir les organiser en présentiel. Nous avons eu comme volonté d'impliquer les étudiantes et les étudiants dans la construction de ce plan afin de prendre en compte leur vision et leurs préoccupations face à ce sujet. Nous avons travaillé avec elles et eux dans le cadre du projet sociétal Genre et égalité de l'université et nous souhaitons leur donner la parole en introduction de cette conférence. Ce lancement du plan d'action a été programmé à quelques jours de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes qui est une journée qui a lieu chaque année le 25 novembre et qui est soutenue par l'organisation des Nations Unies. Nous signalons également qu'une manifestation principalement en virtuel cette année organisée par la plateforme Mirabal aura lieu le dimanche 22 novembre en lien avec cette journée. Les violences faites aux femmes sont un problème structurel de la société, encore mal adressé par les politiques mises en œuvre, avec en particulier une grande insuffisance des mesures de prévention. Il est important de rappeler que la Belgique a ratifié en 2016 la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, plus connue sous le nom de Convention d'Istanbul. Cette convention marque la reconnaissance du lien systémique entre la violence à l'encontre des femmes et une organisation historique de la société fondée sur la domination et la discrimination des femmes par les hommes. Ceci défavorise encore aujourd'hui de manière disproportionnée les femmes. Enfin, elle met en avant la nécessité d'actions concrètes afin de renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes. Malgré cet engagement pris par la Belgique, les actions politiques et les moyens alloués à cette lutte restent très insuffisants, comme l'a souligné très récemment le rapport du Grévio. Cet organe indépendant est formé d'un groupe d'experts chargés du suivi de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul. Il a remis son rapport d'évaluation en septembre 2020 et n'a pas mâché ses mots sur l'état de situation actuelle en Belgique et sur l'urgence d'agir. C'est pourquoi nous relayons aujourd'hui l'appel de la plateforme Mirabal à manifester le 22 novembre. Nous allons maintenant entendre Pauline Delage, qui est chargée de recherche au CNRS et cofondatrice du laboratoire Visage, qui rassemble des chercheurs et des chercheuses en sciences sociales spécialisées sur les questions de violences fondées sur le genre. Après son doctorat sur les mobilisations féministes contre la violence conjugale en France et aux États-Unis, elle a travaillé sur l'action publique contre les violences faites aux femmes en Suisse. Alors elle a publié divers ouvrages, je vous en cite quelques-uns, « Violence conjugale du combat féministe à la cause publique » en 2017 aux presse de Sciences Po et cette année, avec Marilène Libère et Martha Roca-Yescoda, « Contrer les violences dans le couple, émergence et reconfiguration d'un problème public » chez Antipode et également avec Fanny Gaillot, « Féminisme dans le monde » chez Textuel. Bonjour à tous et à toutes, je vais revenir donc brièvement sur l'histoire féministe de la politisation des violences de genre. Alors on parle souvent des violences sexistes, violences de genre, violences faites aux femmes. Ces catégories sont des catégories militantes mais aussi des catégories d'action publique qui renvoient à différents problèmes et notamment ce dont on parle souvent, les violences sexuelles, les violences conjugales. Ces problèmes, ces catégories, elles sont reconnues à la échelle internationale depuis quelques années, notamment une des étapes dans cette reconnaissance internationale, c'est la conférence de Pékin, la conférence mondiale sur les femmes qui a été organisée à Pékin en 1995 et où des plans d'action ont été mis en œuvre pour notamment encourager les différents États qui étaient partie prenante de cette conférence à développer des outils de mesure des violences faites aux femmes dans leur pays. Une autre étape dont on parle aussi régulièrement en Europe, c'est en 2011 la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, qui est la Convention d'Istanbul et qui encourage encore une fois les États européens à mettre en place tout un ensemble de mesures, à les évaluer aussi pour lutter contre les violences faites aux femmes et la violence domestique. Donc cette reconnaissance internationale, elle se déploie aussi au niveau national et vous avez différentes politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis les années 70, 80, 90 pour lutter contre ces différentes formes de violences qu'on appelle violences faites aux femmes de genre ou sexistes. Donc pour un état justement des comparaisons internationales de ces politiques, vous pouvez lire notamment les enquêtes de Laurel Weldon au niveau international ou encore celles qui ont été menées par Andréa Crijen sur l'Europe. Donc on voit que depuis plusieurs décennies, la question des violences de genre a été publicisée, rendue publique, a été politisée et a été prise en charge par différents États. Moi j'ai travaillé essentiellement sur l'action publique qui s'est développée sur les violences de genre dans différents contextes, en particulier en France et aux États-Unis et en Suisse, pour montrer justement comment cette action publique, elle a émergé dans ces différents contextes sociaux, politiques, institutionnels, comment elle a été formulée à la fois par les mouvements associatifs, par les acteurs des pouvoirs publics, et par les politiques. Et puis pour voir aussi comment cette action publique, elle a pu se transformer justement au fil des ans et au fil de l'institutionnalisation de cette action publique. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur le cadre précis de ces enquêtes, ni sur les résultats principaux de ces enquêtes. Par contre, ces différentes enquêtes et puis la littérature existante sur les violences de genre permettent de rappeler justement certains points essentiels de leur histoire, et notamment leur ancrage dans le militantisme féministe. Pour le dire de façon un peu grossière, mais j'y reviendrai, la question des violences de genre, telle qu'elle est posée et problématisée à l'heure actuelle, c'est le produit d'une histoire militante, et c'est le produit du mouvement féministe. Donc pour appuyer cette proposition, je vais revenir sur trois points dans ma présentation. D'abord, je vais revenir justement sur l'histoire de la politisation des violences de genre dans les mouvements féministes. Ensuite, je montrerai comment elles ont été les militantes, les piliers, dans l'élaboration des premières politiques publiques contre ces violences. Et puis, je rappellerai aussi certains éléments du cadrage féministe de la violence. Alors tout d'abord, sur cette histoire, donc dans différents pays, et notamment ceux que j'ai évoqués, la question des violences trouve son origine, ou en tout cas la découverte de la violence, trouve son origine dans le MLF. Et en particulier, donc le mouvement de libération des femmes, et en particulier dans un dispositif qu'on appelait les groupes de conscience, c'est-à-dire des espaces non mixtes, où les femmes, les militantes féministes, se retrouvaient et évoquaient leurs problèmes quotidiens, leurs problèmes intimes, qui pouvaient aller de la répartition des tâches au sein du foyer à la question de la sexualité. Et dans ces groupes, beaucoup de militants se sont rendus compte que certains rapports sexuels, notamment, n'étaient pas toujours consentis, que leur vie avait été marquée d'une manière ou d'une autre par les violences sexuelles, mais aussi les violences conjugales, soit parce qu'elles avaient été victimes de ces violences, soit parce qu'elles en avaient témoigné dans leur famille, ou parce qu'elles en avaient entendu parler par des réseaux amicaux, de voisinage, etc. Donc elles se rendent compte, en fait, de l'ampleur des violences, des viols d'abord, des violences sexuelles, et puis aussi des violences conjugales. Ce récit autour des violences, des premiers discours autour de la lutte contre la violence, est marqué par cette idée de découverte. Les militantes féministes se rendent compte qu'un problème existe. Et elles vont opérer une réelle rupture avec la manière de concevoir les violences. Elles vont considérer que ces violences, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas un phénomène isolé, ce ne sont pas des épiphénomènes, mais c'est bien un phénomène d'ampleur qui doit être traité et qui joue un rôle dans la domination masculine et dans la perpétuation de la domination masculine. Donc leur grille d'analyse s'ancre justement dans l'idée selon laquelle les violences reflètent la domination masculine, et elles sont aussi un levier pour entretenir la domination masculine. Tout simplement parce que c'est à travers les violences que les hommes contrôlent, à l'extérieur du foyer, mais aussi au sein du foyer, le corps des femmes. Donc ce récit qui déroule, et ces mobilisations qui se déroulent au début des années 70, on le retrouve dans différents contextes, et puis il y a des espaces aussi transnationaux où les militantes féministes vont se rassembler et travailler justement sur la question des violences et la façon dont les violences travaillent, le rapport au corps, le rapport à la sexualité, le rapport au couple, le rapport au travail aussi. Un de ces exemples, et je le cite aussi parce que c'est un exemple bruxellois, c'est le tribunal international contre les crimes faits aux femmes qui se déroule au milieu des années 70 et qui rassemble justement des militants de différents pays du monde pour venir témoigner des crimes qu'elles ont subis. Et parmi ces crimes, il y a donc la violence conjugale, le viol, les féminicides, etc. Donc ça c'est la première chose, l'idée sur laquelle elle rompt avec la manière d'envisager, de comprendre les violences faites aux femmes. Le deuxième élément, c'est que alors que justement elles élaborent une manière de comprendre ce problème, les militantes féministes vont aussi se rendre compte qu'il y a un manque énorme dans la prise en charge de ces violences par les institutions, à la fois les institutions juridiques, pénales, mais aussi les institutions de travail social. Non seulement il y a un manque réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour accueillir ces femmes, pas d'espace pour que les femmes viennent parler des violences, mais en plus, dans les espaces institutionnels justement où les femmes pourraient venir parler des violences, on fait souvent preuve d'une grande complaisance vis-à-vis de leurs agresseurs, vis-à-vis des auteurs de violences sexuelles conjugales. Et dans le même temps aussi, avec cette complaisance, s'ajoute une forme de culpabilisation des femmes qui subissent des violences, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, lorsque les femmes se rendent dans des commissariats, on considérait que si elles avaient subi des violences sexuelles ou des violences conjugales, c'était de leur faute, et que finalement il fallait comprendre la personne qui avait commis ces violences. Donc, pas d'espace spécialisé sur les violences, et puis une complaisance institutionnelle, un laissé-faire institutionnel très important. Donc les militantes féminines justement, au milieu des années 70, vont mettre en œuvre des espaces pour écouter, pour accueillir et pour héberger les femmes qui subissent des violences sexuelles, mais aussi des violences conjugales dans le cadre des hébergements. Cette mise en place, elle se fait souvent en bricolant, au début, et avec une référence centrale, c'est le Women's Aid de Londres, c'est l'un des premiers espaces d'accueil et d'hébergement des femmes victimes de violences conjugales. Et ce dispositif va se diffuser au niveau international, à la faveur de la publication d'un livre, « Cris moins fort, les voisins vont t'entendre », qui est donc un livre qui était écrit d'abord en anglais et qui a été traduit au milieu des années 70, et qui s'est donc diffusé de cette façon. Du bricolage aussi, parce que souvent, les femmes ne se rendent pas compte du besoin auquel elles doivent faire face. Par exemple, aux États-Unis, l'un des premiers centres d'hébergement qui a émergé en 1974, à Saint-Paul, ce sont des militantes féministes qui avaient créé un lieu d'accueil. Et puis, un jour, une femme arrive avec ses enfants et doit fuir absolument un conjoint violent. Et les militantes féministes sont complètement désemparées, elles vont l'accueillir. Et à partir de ce moment-là, elles vont se dire qu'effectivement, il y a un besoin crucial de lieu d'hébergement pour les femmes qui subissent des violences conjugales pour qu'elles puissent suivre les auteurs de violences et qu'elles puissent se reconstruire, aller mieux et prendre des décisions pour elles-mêmes. On a un récit similaire dans d'autres pays, notamment en Suisse, mais aussi à Bruxelles, me semble-t-il que le premier centre d'accueil d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales a été créées en 1977 grâce, encore une fois, à la mobilisation des féministes. Dans ces centres d'accueil et d'hébergement, et puis les lignes d'écoute qui vont aussi se constituer pour répondre aux problèmes des violences sexuelles, les militantes féministes vont aussi développer une pratique féministe d'accompagnement, justement pour rompre avec la culpabilisation des femmes et rompre avec la complaisance vis-à-vis des violences. Cette pratique, elle est centrée sur les femmes et l'idée de choix et d'autonomie des femmes victimes de violences est absolument centrale dans cette pratique. Elles vont, pour ce faire, utiliser un certain nombre d'outils théoriques pour justement redonner la place, leur place aux femmes qui subissent des violences et considérer que ce sont elles et elles seules qui peuvent faire des choix pour elles-mêmes et devenir actrices de leur devenir. Un des outils assez connus, c'est celui de cycle de la violence qui a été élaboré par Lina Walker en 1979, qui est donc une manière de comprendre la violence conjugale et qui permet justement de comprendre pourquoi les femmes restent auprès d'un auteur de violences conjugales. Donc ça répond à la fameuse question, la sempiternale question de pourquoi elles restent. Autre élément, donc, parallèlement à cet accueil, ce travail quotidien, ces services qui sont proposés aux femmes victimes de violences, les militantes féministes vont aussi continuer d'interpeller les pouvoirs publics en proposant des réformes juridiques, en proposant aussi des plans d'action nationaux et plus locaux pour lutter contre les violences et développer des campagnes de sensibilisation et de prévention contre les violences faites aux femmes. Enfin, troisième élément sur lequel je voulais revenir, c'est justement cette grille d'analyse des violences et la façon dont les militantes féministes ont proposé aussi une manière de voir et de comprendre les violences faites aux femmes. Donc, je le disais tout à l'heure, les violences sont comprises comme le fruit, le reflet et le moteur des rapports de pouvoir et de domination entre les hommes et les femmes. Mais cette analyse, elle va s'affiner, se préciser aussi au fil des enquêtes qui ont été menées pour mieux comprendre ces violences. On a un texte assez pionnier qui est élaboré encore une fois dans les années 70 et qui envisage les violences, tout type de violences, c'est-à-dire de la blague sexiste au viol, comme un outil de contrôle social des hommes sur les femmes. C'est-à-dire que, encore une fois, la violence sert la domination masculine parce que ça permet quotidiennement, insidieusement, de faire en sorte que les hommes contrôlent le corps des femmes, contrôlent leur manière d'agir, leur manière de parler, leur manière de penser aussi. On a donc cet outil qui est assez fort. Et puis, un autre qui va considérer aussi que les violences faites aux femmes sont une catégorie qui renvoie à différentes catégories, à différents problèmes. Quand on parle de violences faites aux femmes, on parle de violences sexuelles, de violences conjugales, de féminicides. On parle aussi de harcèlement de rue maintenant, de violences sur les lieux de travail. On parle aussi de mutilation génitale. Et j'en passe. Et Liz Kelly, une sociologue britannique, va, elle, essayer de travailler sur cette notion de continuum des violences sexuelles pour voir justement comment ces violences, si on peut les comprendre comme des phénomènes isolés, font système. Justement parce que c'est un même outil qui, avec des degrés de gravité, de danger et d'effets aussi très différents, participe justement à maintenir ce contrôle des hommes sur les femmes. Donc on a un continuum des violences faites aux femmes qui va de la blague sexiste au viol. Et malgré justement des différences de danger, de gravité et d'effets, eh bien, ces violences font système. Donc voilà, ces outils-là, ils sont assez importants, assez utiles aussi pour comprendre encore les violences. Et je terminerai juste pour dire que c'est cette manière d'envisager les violences faites aux femmes, les violences sexistes. Donc c'est une manière, c'est une perspective aussi qui est disputée au sens où elle est contestée dans l'action publique, par les pouvoirs publics et puis aussi parfois par des mouvements associatifs militants qui préfèrent considérer que les violences sont soit une déviance individuelle, c'est-à-dire que ça ne fait pas système et ça n'a aucun lien avec la domination masculine. Ce serait donc une partie de la population qui serait plus à même justement de commettre des violences, donc plutôt des hommes de classe populaire, racisés éventuellement. Donc on a cette manière d'envisager les violences comme une déviance pathologique, comme une déviance collective, mais qui serait l'apanage d'un groupe social. Et puis aussi, il y a une autre attaque vis-à-vis de cette grille de lecture qui, au contraire, remet en cause l'idée selon laquelle les violences sont le produit d'un rapport de domination parce que les violences faites aux femmes n'existent pas d'une certaine façon, parce que les femmes commettent aussi des violences sur des hommes. Et donc essayent de symétriser le problème en considérant que le problème, c'est la violence et non pas les rapports de domination entre les hommes et les femmes. Nous allons maintenant entendre Alexia Bouchery. Alexia Bouchery est doctorante en sociologie au Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux et elle a publié l'ouvrage Troubles dans le consentement, du désir partagé au viol, ouvrir la boîte noire des relations sexuelles, chez François Bourrin, dans la collection Genre en 2019. Et je lui donne la parole à présent. Bonjour, merci aux organisatrices de m'avoir conviée à cette discussion. Donc moi, j'aimerais vous parler d'un des constats sur lesquels s'appuie le travail de thèse que je mène actuellement et que j'ai commencé il y a un an, qui est que le consentement sexuel, il est majoritairement pensé selon un angle binaire, c'est-à-dire soit c'est oui et tout va bien parce que ça sous-entend que la personne en avait envie, soit c'est non et si ce non est tout repassé, alors vient la problématique du viol. Et selon moi, cette vision binaire, majoritairement perçue, ne colle pas forcément avec la diversité des expériences qu'en font les personnes qui sont sexuelles, ce qui mène à un décalage entre les théories juridiques et culturelles et les pratiques ancrées dans des normes sociales. Historiquement, en France, on voit dans la succession des changements légaux autour de la catégorie juridique du viol, comment la question du consentement est posée en creux ou évolue en creux puisque depuis le code pénal de 1810 jusqu'à sa modification en 1992, le crime de viol est considéré comme étant un coït illicite avec une femme que l'on sait ne pas y consentir. Donc là, le terme illicite renvoie à une sexualité qui serait hors mariage, ce qui veut dire déjà que le viol conjugal n'existe pas et le terme de non-consentement n'est pas défini, il est laissé à la libre interprétation du sens commun. Et en 1992, suite aux revendications féministes qui appellent à une précision dans les textes des comportements qui viendraient illustrer ce non-consentement, notamment suite au célèbre procès du viol dans les années 1980 qui a été publicisé notamment par l'avocate Gisèle Halimi, on en vient à considérer que le viol est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis par violence, menaces, contraintes ou surprises. Donc on va évacuer la mention du non-consentement pour spécifier les comportements qui viendraient mettre à mal la liberté de disposer de son propre corps et notamment pour les femmes victimes des traditions patriarcales qui veulent que leur corps soit la propriété des hommes. En Belgique, je ne connais pas, je ne me suis pas intéressée à l'histoire de l'évolution de votre loi sur le viol, mais on peut voir en tout cas qu'aujourd'hui, elle est assez similaire puisqu'elle va les constituer de la combinaison de ces deux éléments, à savoir la précision, la mention du non-consentement qui est suivie de l'explicitation de ce qui le constitue, c'est-à-dire la contrainte, la menace, la force, la surprise et vous avez en plus la ruse. Donc on a là la vision de comment va se construire un ordre sexuel dit civilisé, c'est-à-dire des relations sexuelles dont on a la volonté d'extraire tout acte de violence pour considérer qu'elles sont valables. À cela s'ajoutent des mouvements féministes, au départ plutôt états-uniens, qui vont même aller au-delà de ces définitions légales en disant que non, c'est non, c'est-à-dire qu'au-delà de la violence, on tend à condamner toute stratégie qui viendrait essayer de changer un non en oui et surtout ça vient s'opposer aux imaginaires collectifs selon lesquels non voudrait dire oui ou l'idée d'une séduction basée sur les efforts constants pour changer un refus en une acceptation. Donc au-delà du droit, il s'agit de critiquer toute la construction culturelle hétéronormative autour de ce qu'on peut appeler l'amour courtois où un homme doit conquérir le cœur puis le corps d'une femme ou quelque part de sa cible et où la récompense pour sa persévérance sera l'acceptation finale de la femme qu'il convoite puisque les codes de la séduction pour les femmes sont d'abord résistés pour finalement céder. Donc aujourd'hui, ces scripts sont un peu plus allégés, ils sont moins systématiques, mais on retrouve quand même une dynamique genrée d'actifs passifs qui régulent encore les normes de la séduction et à fortiori du consentement. Donc là voilà, on a vu rapidement comment le non-consentement s'est à peu près défini légalement et culturellement et maintenant on va voir comment un autre mouvement s'est chargé de définir ce qu'est le consentement, mais toujours dans l'optique de critiquer ce qu'on pourrait nommer une culture du viol. Donc pour pallier les zones grises que peuvent amener des discours qui se concentrent strictement sur le versant « non c'est non », là encore c'est plutôt des mouvements féministes qui se sont créés autour ou à partir de considérations plutôt sexes positives qui seraient de dire que « oui c'est oui ». Et ce courant permet notamment de renverser la responsabilité du non qui parfois n'est pas simple à formuler et permet également de considérer qu'une absence de réponse n'est pas du consentement, chose qui pouvait être sous-entendue dans les discours du « non c'est non » puisque ça a laissé la possibilité d'appliquer l'adage « qui ne dit mot consent ». Avec « oui c'est oui », là on va envisager le consentement comme étant une réponse qui doit se manifester par la participation enthousiaste des personnes lors d'une relation sexuelle. Et ça permet également de pouvoir considérer comme non consenti les situations où les personnes sont en état de sidération, c'est-à-dire qui ne réagissent pas, qui ne se débattent pas, ce qui pourrait permettre d'imposer une relation sexuelle qui ne ressemble pas à la catégorie du viol puisqu'il n'a pas été nécessaire de contraindre la personne, de la forcer. C'est un peu tous les discours autour de « oui, mais la personne s'est laissée faire ». Donc cette vision « oui c'est oui » permet quelque part de contester la construction juridique qui sous-entend que s'il n'y a pas de contrainte explicite, alors les relations sexuelles ne sont pas problématiques au niveau du consentement. Mais ça conteste aussi les constructions culturelles et patriarcales d'injonction à la sexualité, en particulier lorsque l'on est en couple. Donc ça va permettre de remettre en question les obligations sexuelles selon lesquelles le sexe, enfin, ou les idées selon lesquelles le sexe serait un comportement attendu dans certaines situations sociales. Donc par exemple dans la conjugalité, mais aussi comme l'idée d'une suite logique, par exemple quand on va accepter de boire un verre chez quelqu'un, cette idée d'un consentement qui serait déjà franchi à partir du moment où on accepte une proposition qui n'est pas sexuelle. Donc avec l'idée finalement qu'il y a une redevabilité, une redevance de sexe. C'est pourquoi ces mouvements vont insister véritablement sur la notion de désir et vont associer la notion de consentement à celle du désir et de l'envie qui va se traduire par un oui, un comportement explicite et enthousiaste qui serait idéalement donné à chaque pratique qui compose l'acte sexuel de manière à venir renverser les normes actives-passives en instaurant des nouveaux modèles qui mettraient en scène les personnes, les acteurs et actrices qui seraient actifs et actives dans la relation. Donc on part ici du principe qu'un comportement passif signifie une non-envie et que l'idéal dans la sexualité serait de la pratiquer uniquement lorsqu'on la désire, de sorte à, là encore, s'émanciper des normes patriarcales et de faire de la sexualité un sujet politique et pas seulement que le versant du viol. Sauf qu'on voit là qu'on reste quand même dans une conception du consentement fortement reliée justement à la question du viol, c'est-à-dire que quelque part on a uniquement créé deux grilles d'analyse qui vont permettre de parler de l'expérience du consentement. Or, quand on s'intéresse aux biographies sexuelles des personnes, donc toutes les relations sexuelles qu'elles ont eues, on se rend compte que la question du consentement est finalement beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus ambivalente qu'une simple réponse oui ou non et surtout que ça va plus loin que la stricte opposition désire-viole. Déjà parce que le consentement sexuel va rarement s'exprimer de manière aussi frontale que oui ou non et ça va prendre justement des formes beaucoup plus implicites qu'une réponse directe à une question qui l'a aussi, dont on attend qu'elle soit formulée tout aussi directement, c'est-à-dire est-ce que tu as envie de faire du sexe avec moi et un détail explicite de toutes les pratiques qui vont se dérouler. Et il y a de nombreuses études anglophones depuis les années 1990 et dont les résultats sont corroborés par des études plus récentes qui sont à chaque fois rarement francophones. Ces études-là montrent que les scripts du consentement sont plutôt composés de gestes. Donc ça va être s'embrasser, s'enlever mutuellement les vêtements, commencer à toucher des parties intimes et que les personnes sont plutôt réticentes à adopter un modèle qui expliciterait verbalement le consentement et encore plus quand il s'agit de vérifier si la personne est toujours OK pour chacun des gestes. On part plutôt du principe que si une personne continue d'interagir dans le script, c'est qu'elle est d'accord avec ce qui se passe, comme si ce script-là était universellement connu et qu'il suffisait de jouer la réciprocité. Donc on a là plutôt une intériorisation du modèle non-c'est-non avec l'idée de responsabilisation individuelle où s'il n'y a pas de refus, alors c'est que la personne a envie que ça continue. Ensuite, parce qu'il existe finalement un spectre du consentement qui me semble important à visibiliser plutôt qu'une seule vision binaire pour permettre justement aux personnes de mieux parler de leur expérience du consentement, parce que mes enquêtés me racontent des situations qu'il est difficile de classer à partir de ces uniques conceptions strictes du consentement. Et avec des relations qui ne cadrent ni avec l'imaginaire du viol, ni avec celui du désir, les personnes finalement se retrouvent dans une forme de malaise ou en tout cas d'incompréhension, puisque aucune de ces définitions ne correspond à ce qu'elles ont vécu. Et ce qu'elles ont vécu, en fait, ce sont des relations sexuelles qui ont été volontairement consenties par les personnes. Elles les relatent comme telles, mais pour autant elles sont au clair avec le fait qu'elles ne désiraient pas, elles n'avaient pas envie de cette relation, pourtant elles s'estimaient consentantes. Et donc dans le récit de ces personnes, on se rend compte que finalement il est assez simple de simuler du consentement sans désir, c'est-à-dire de jouer un rôle actif dans la relation sexuelle, sans pour autant que ça soit motivé par du désir. Du coup, ce qui remet en question l'idée du consentement perçu via un engagement enthousiaste qui serait la clé du consentement sexuel. Et les personnes, surtout, ne vont pas forcément considérer comme problématique, par exemple, le fait de faire plaisir à son ou sa partenaire, d'autant plus quand se faire plaisir, c'est encouragé par des discours sur la sexualité qui serait performante. Ces personnes ne considèrent pas forcément comme problématique le fait de faire du sexe pour obtenir une compensation autre, qu'elle soit financière ou statutaire, ou simplement pour amener un peu de paix dans le foyer. parce qu'elle raconte que c'est plus simple parfois de concéder certaines relations sexuelles plutôt que d'être dans un conflit permanent autour de cette question, ou tout simplement parce que les personnes se conforment au genre qui elles performent. C'est-à-dire que pour les hommes, ça va être l'idée de tout le temps être disponible sexuellement, d'initier des relations sexuelles et de ne jamais les refuser, tandis que les femmes vont devoir réguler leur disponibilité, c'est-à-dire être réceptives, mais ne pas trop initier non plus d'actes sexuels. Et ça va amener deux choses, c'est que d'un côté, certaines personnes vont parfois se sentir coupables d'avoir accepté ou proposé une relation sexuelle pour les « mauvaises raisons », c'est-à-dire pour autre chose que du désir. Et de l'autre côté, il y a aussi l'idée que finalement, ce n'est pas un problème puisque ce sont les normes sociales intériorisées qui gouvernent la sexualité et la question du consentement. Et que dans cette vision-là, la seule chose qui serait grave, ce serait de subir un viol. On voit là aussi l'intériorisation de la problématique du viol, c'est le référentiel en fait. C'est le référentiel sur lequel on se base pour voir le consentement. Et du coup, si on ne dispose pas des outils féministes pour relire ces scripts, il n'y a aucune raison qu'on les change puisque c'est supportable. Et justement, il y a une forme de rationalisation en fait par rapport à l'imaginaire de la violence ou les expériences vécues qui ont été effectivement violentes. Il y a une phrase qui revient souvent, majoritairement dans mes entretiens, c'est la question, c'est que les personnes me disent à propos de ces relations sexuelles consenties mais non désirées, ce n'est pas comme si j'avais été violée. Donc voilà, elles le rationalisent dans leur histoire en disant ce n'est pas grave, ce n'est pas un viol. Donc en conclusion, on se rend compte que ces catégories, oui c'est oui et non c'est non, et surtout l'imposante place que prend le viol dans la question du consentement, ne sont pas suffisantes pour comprendre véritablement ce sujet tel qu'il est vécu et pratiqué dans les relations sexuelles les plus communes. Et au lieu de créer des outils de compréhension cohérents avec les pratiques réelles de la sexualité, on va renforcer un cadre où l'imaginaire du viol est le référentiel auquel on va comparer nos expériences pour estimer les bonnes des mauvaises relations. Et on comprend bien sûr que ces cadres sont importants pour critiquer un ordre sexuel patriarcal duquel on aimerait s'affranchir, mais le risque d'introduire de nouvelles normes autour d'un consentement qui ne serait valable que lorsqu'il est désiré, c'est de construire finalement des nouvelles catégories de déviances qui vont pointer le doigt sur celles et ceux qui ne seraient pas vraiment libres et qui seraient donc à libérer. Ça c'est parfois l'écueil des discours occidentaux qui veulent libérer toutes les femmes selon leur vision de ce que devraient être les bonnes raisons de faire de la sexualité. Au final, ce qui me semble important, c'est de diversifier les représentations du consentement, c'est de créer des cadres de compréhension non normatifs sur les raisons pour lesquelles on fait de la sexualité. Donc en fait, ça nécessite d'entrevoir le consentement comme une pratique sociale ordinaire, entrecroiser deux rapports de pouvoir, deux conventions sociales, deux négociations, deux concessions, etc. Et ce que je trouve intéressant, pour conclure, c'est une question que je me pose et que je pose dans ma thèse, entre autres, c'est de se demander pourquoi je fais de la sexualité, voire même aller au-delà, et c'est une question qui peut être compliquée à répondre, mais se demander si finalement, est-ce qu'on nous a donné le choix, est-ce qu'on a eu le choix d'être sexuel ou pas ? Puisqu'on voit être introduit peu à peu la possibilité d'horizon autre que la seule hétérosexualité, mais est-ce qu'on présente la possibilité de ne pas avoir de sexualité tout court ? Ou est-ce que pour l'instant, on est encore à traiter la sexualité comme un allant de soi dont les formes se multiplient, mais qui reste une activité qu'on pense commune à tous les êtres vivants ? Voilà, donc c'est l'une des questions que je me pose en avançant dans ces réflexions, et je vous laisserai là-dessus. Merci de m'avoir écoutée. Merci d'avoir suivi avec nous cette conférence inaugurale. Si vous avez des questions à poser à nos intervenantes ou si vous désirez plus d'informations sur le plan d'action, vous pouvez écrire à l'adresse e-mail de la cellule genre qui est pcg.usaintlouis.be Une belle journée à toutes et à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada